M. Brahim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. Alors la mobilisation populaire du 22 février 2019 a-t-elle permis aujourd'hui la refondation de l'État pour la construction d'une Algérie nouvelle ? Tout a commencé à partir de là, du 22 février 2019. M. Brahim Zitouni. Bismillah ar-Rahim. Me demander cette question, c'est un petit peu essayer d'analyser le hirak. Analyser le hirak est difficile parce que nous n'avons pas de recul nécessaire d'un mouvement contemporain. Aussi faut-il aller chercher dans notre histoire du mouvement national pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait ressembler au mouvement social. Et me vient immédiatement à l'esprit l'expérience des amis du Manifeste et de la Liberté de Farhad Abbas le 14 mars 1944. Lorsqu'il va voir Messal el-Hajj et le PPA mais aussi Harakat el-Ulaman et leur suggère de s'unir dans une association souple pour aller aux élections législatives et contrer le colonialisme. Cette nouvelle forme de lutte inventée par le mouvement national s'appuyant sur différents partis politiques mais en même temps dans une seule entité pour préparer des élections législatives et contrer le colonialisme ressemblent un petit peu au hirak et au mouvement social du 22 février puisque nous avons un mouvement social avec ses différents courants politiques et qui vont défaire l'autoritarisme rentier. Et quelque part le président Syed Abdel-Majid Teboun emprunte à Farhad Abbas, en ce sens on peut dire qu'il est un peu udmiste, dans la mesure où il propose une constitution, une constitution de l'ouverture, des libertés fondamentales, comme les amis du manifeste et de la liberté et il va voir les différents partis politiques, l'opposition démocratique, les islamistes, le courant patriotique et il leur propose une sorte d'ANL, une sorte de mouvement pour défaire l'autoritarisme et pour aller vers plus de liberté dans des élections législatives à venir. Ce parallèle historique nous permet de comprendre la nature profonde du hirak et je crois qu'il n'est pas en rupture avec le mouvement national, bien au contraire, il est le prolongement d'une tentative démocratique dans le mouvement national que portait Farhad Abbas et Lidman. Mais c'est un mouvement qui a fait barrage au cinquième mandat et qui a permis avec la révision constitutionnelle de renforcer les libertés publiques pour la construction d'une Algérie démocratique. Tout à fait et je crois que c'est la phase historique qui est caractéristique de ce que nous vivons. Si pendant la lutte de la guerre de libération nationale, c'est plutôt l'ALN qui a tiré le peuple vers elle dans le combat, aujourd'hui nous pouvons dire que le mouvement premier a été donné par le peuple et que l'ANP, digne successeur de l'ALN, a accompagné le mouvement populaire pour faire naître une Algérie nouvelle. Et parce qu'il y a une inversion des instances en cours, parce qu'il y a cette inversion, et bien entendu nous avons l'ordre des priorités qui change. Nous ne sommes plus dans la construction de l'État, nous sommes plus dans la mise en place d'une démocratie et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la réforme constitutionnelle traversée par une liberté, un souci, une philosophie démocratique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Mais la dissolution aussi du Parlement va conforter encore davantage ses acquis démocratiques qu'aujourd'hui, M. Brahim Zitouni ? C'est tout l'enjeu. Je crois que le président de la République, lorsqu'il a donné des orientations à la commission Larabat pour le projet qui était à l'époque celui de la nouvelle constitution en cours, a insisté sur le fait de traduire le mouvement social, traduire le Hérac Béni dans la constitution. Et c'est pour ça qu'on a vu l'affirmation des libertés publiques et privées, collectives et privées, et personnelles. La deuxième chose qui a été affirmée avec grande force, c'est la reconnaissance des différences culturelles. Le troisième aspect, c'est l'implication de la jeunesse. Et là vous avez un discours très novembre, c'est en réalité, puisque la révolution algérienne a été réalisée par des gens qui avaient moins de 20 ans. L'intrusion de la société civile dans le texte constitutionnel, avec le fameux observatoire de la société civile, le Haut Conseil de la jeunesse, sans oublier bien entendu l'intégration sociale des femmes. Tout cela est tout à fait affirmé dans la constitution, en écho des revendications profondes du mouvement social. Et aujourd'hui nous sommes dans une phase plus qualitative, une fois que la constitution a été adoptée. Nous sommes dans la traduction, dans les faits politiques de la nouvelle constitution. Et c'est exactement ce qui se déroule dans la phase qui est celle que nous vivons depuis que le président de la République a prononcé son discours, pour donner le top départ de la transformation qualitative qui mènerait à l'Algérie nouvelle. Mais la démocratie va être encore confortée davantage avec ces élections législatives anticipées, qui auront lieu dans les six mois, conformément bien sûr aux dispositions contenues dans la constitution. Est-ce que cela veut dire quelque part que le champ politique va encore s'ouvrir davantage et de nouvelles cartes politiques vont se dessiner avec l'adhésion d'autres partis politiques ? Alors d'abord, permettez-moi de revenir sur les six mois. Certes, les mécanismes constitutionnels peuvent permettre d'aller jusqu'à six mois, mais je crois que le souci du président de la République est d'aller vite. Il a indiqué dans son dernier discours qu'il appellerait immédiatement à des élections législatives et je pense qu'il y a une volonté d'aller rapidement. Le débat entre dissolution de l'Assemblée nationale et élection anticipée est un débat qui n'est pas neutre sur le plan politique. Parce que là, on est face à une dissolution du Parlement. Tout à fait, et aller à six mois avec une dissolution de l'Assemblée nationale reviendrait en réalité à donner une option à ceux qui étaient pour des élections anticipées et faire traîner les changements jusqu'à la fin de l'année. Non, je crois que le président de la République a le souci d'aller vite, d'autant qu'on a perdu du temps. On a perdu du temps à cause du Covid-19, on a perdu du temps à cause des freins de la bureaucratie. La maladie du président. La maladie du président de la République. Donc, je crois qu'il y a un souci d'aller rapidement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect que vous soulignez, c'est la reconfiguration politique du champ politique. Oui, on va y aller. D'abord parce que les élections seront transparentes cette fois-ci. Mais on risque de voir venir une scène politique émiettée avec des indépendants, des petits partis politiques, des partis politiques anciens, mais qui ont perdu de leur superbe et donc qui vont aussi avoir une taille beaucoup plus réduite. On ira vers des coalitions et ça me fait penser, encore une fois, à cette situation des Amis du Manifeste et de la Liberté où c'était plutôt, on s'appuyait d'abord sur une association de partis politiques pour affirmer une direction politique. Et je crois que c'est exactement ce au quoi nous allons assister. Et le dernier mot allant, bien entendu, aux électeurs. Mais le pacifisme du Hirak a émerveillé le monde entier durant pratiquement une année, arrêté par rapport à la pandémie du Covid-19. Comment aujourd'hui continuer à veiller à assurer cette cohésion sociale ? D'abord, le pacifisme n'est pas une chose nouvelle dans le mouvement national algérien. Lorsque le colonialisme spoliateur enlevait les terres aux paysans, nous avons assisté dans certaines régions à des rachats de terres, c'est-à-dire dans une attitude pacifique, afin de racheter les terres qui avaient été reprises, qui avaient été volées par le colon. Rappelez-vous la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, où le Front de Libération nationale avait appelé à une manifestation pacifique dans les rues de Paris et qui s'est soldée par des cadavres dans la Seine. Donc, le pacifisme n'est pas quelque chose de nouveau. C'est dans les gènes du mouvement national. Et c'est en ce sens aussi que le Hirak est un digne héritier du mouvement national dans sa philosophie. On a vu tout le long de l'année 2019 un mouvement très soucieux de manifester pacifiquement. Et qui a fait référence, bien sûr, à la carte de résolution nationale. Bien entendu. Et ce pacifisme, c'est lui, fondamentalement, qui est le ferment de l'Algérie Nouvelle. Parce que, si à Dieu ne plaise, il devait y avoir des dérapages provoqués par des provocateurs, et à ce moment-là, bien entendu, on voit bien que l'objectif caché de ces provocateurs, de quel horizon qu'il soit, c'est de casser la dynamique des réformes. Aussi, je crois qu'il y a une maturité dans le peuple algérien qui a été démontrée. Et je suis certain que s'il manifeste, il manifestera dans le pacifisme et dans le respect de la chose publique. Mais comment assurer cette cohésion sociale, puisque cette journée est décrétée, la journée de la cohésion entre le peuple et Saint-Larmée ? D'abord, la cohésion sociale doit être assurée essentiellement par des mesures sociales. Le président de la République en a pris, il en a rappelé lors de son dernier discours certains éléments. La défiscalisation des revenus ou des salaires de moins de 30 000 dinars. L'effort important que l'État réalise pour les zones d'ombre. Mais cette inclusion sociale doit aussi se traduire dans l'effet politique. Et dans l'effet politique, c'est la traduction des nouveaux dispositifs de la Constitution dans la réalité sociopolitique du pays. Il annonce un Haut Conseil de la Jeunesse, il annonce un Observatoire de la Société Civile, la Cour Constitutionnelle, tout cela sont des mesures qui assurent une stabilité des institutions. Et ça aussi, c'est important pour traduire dans l'effet les acquis du mouvement social. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, quand on parle d'élections législatives antistipées, nous parlons aussi de la transparence qui doit aujourd'hui être garantie pour un scrutin libre et transparent. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que toutes les mesures ont été données pour veiller à ce que ces élections soient transparentes ? En tout cas, il y a une affirmation par le Président de la République de lutter contre l'argent sale, ou l'argent, en tout court, dans les processus électoraux. C'est une affirmation nouvelle, je veux dire, on n'en entendait pas parler avant. Le deuxième aspect, c'est l'année, l'Autorité nationale pour l'indépendance des élections. Elle est dirigée par une autorité morale indiscutable. Et je crois que les deux exercices précédents électifs, que ce soit les élections présidentielles ou le référendum constitutionnel, ont donné l'occasion à l'année de montrer la qualité de son travail. Et je suis certain qu'avec l'aide des partis politiques, avec l'aide des citoyens, nous irons vers des élections bien plus transparentes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tentative de fraude ici et là. Il y a toujours les forces entières qui essayent de manipuler à leur avantage des processus démocratiques, qui les excluent en réalité des logiques rentières qui sont les leurs, des logiques intéressées qui sont les leurs. Tous ces dispositifs-là, le contexte géopolitique international, tout cela rentre dans le cadre de la nécessité, mais vitale, de processus démocratiques. Et là, je voudrais souligner quelque chose. C'est que, vous voyez, il y a deux courants, il y a deux façons de voir la démocratie. Il y a une première façon qui est de voir la démocratie pour la démocratie, dans les principes. Et puis il y a une autre façon qui est un peu plus celle, il me semble, de Siad de Majid de Boum, et qui comprend la démocratie comme une nécessité de la stabilité nationale. Et je crois que nous avons aujourd'hui aussi bien des élites politiques que militaires qui comprennent parfaitement le lien entre démocratie et sécurité. Et ça, c'est nouveau et ça augure d'une modernité de la vie politique qui sera intéressante. Et la démocratie se construit avec la mobilisation de tous. Bien entendu, elle se construit, c'est un long chemin. Elle se construit, mais pour se construire, il faut qu'elle s'appuie sur des forces politiques puissantes. Ce n'est pas le cas. Nous avons une société politique qui est fragile, qui a été fragilisée par 30 ans d'autoritarisme du régime précédent. Et puis, elle se construit en s'appuyant sur la société civile. Et là aussi, les ouvertures qui sont réalisées pour la simplification des procédures, pour permettre à des associations aussi bien culturelles que des associations économiques, sociales, syndicales, d'exister de manière dynamique, sont autant de gages clairs à une stabilisation de la nation par l'élément démocratique. Et je crois que c'est la phase historique qui nous attend aujourd'hui. Alors, M. Barak Mzitouni, nous avons vu le président de la République dès son retour en Algérie, après bien sûr sa maladie, qu'il a été pris en charge en Allemagne. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a accéléré aujourd'hui le processus du dialogue, puisqu'il a reçu tous les partis politiques, ou une partie des partis politiques, certainement qu'il en recevra d'autres plus tard ? Le FFS, c'est un joker pour aujourd'hui rétablir cette confiance. C'est l'opposition qui est aujourd'hui invitée également à dialoguer. On l'écoute. Alors, je crois que le terme joker n'est pas forcément bien choisi. Le FFS, un parti d'opposition respectable, national, est suffisamment grand pour ne pas se laisser instrumentaliser, y compris par les plus hautes autorités de l'État. C'est donc en toute conscience que le FFS est parti au dialogue politique, et il prouve là sa grande responsabilité et son sens de l'État. Le deuxième aspect qu'il faut bien voir, c'est que le président de la République reprend la main. Il reprend la main après une longue maladie, forcément, lorsqu'il y a une absence, même à distance. Ce n'est pas comme lorsque le président est sur sa chaise à Ilmoradia. Là, je crois qu'il y a une reprise de l'orientation globale. C'est le chef d'orchestre qui met en musique, et le chef d'orchestre ici, c'est le président Abdel-Majit Boulle. Et on l'a bien vu hier au Conseil de sécurité. Il redonne du sens à une action globale. Il redonne un tempo, une tendance, une direction. Et puis, il y a aussi une accélération, vous l'avez à juste titre souligné. D'abord, en accélérant l'achèvement de la nouvelle construction institutionnelle, au Conseil de la Nation, l'élection du président du Conseil de la Nation va contribuer à stabiliser les institutions de l'État. Il y a aussi une accélération, puisque nous avons eu la dissolution de l'Assemblée nationale, donc il y a maintenant une ouverture de trois mois, jusqu'à preuve du contraire, pour dire qu'on va établir les réformes dans les trois mois qui viennent, y compris les élections législatives. Là aussi, quelque part, il met en demeure, les uns et les autres, de clore l'ensemble de la reconstruction institutionnelle dans les trois mois. Ce tempo en accélération est tempéré par une stabilisation qu'il veut au niveau du gouvernement, puisque nous avons eu un remaniement ministériel, où certaines rumeurs nous faisaient croire ou accréditer le fait que nous aurions les trois quarts du gouvernement qui changeraient. Le président de la République tient à la stabilité de son gouvernement, il tient à terminer le diagnostic qu'il réalise aujourd'hui de la situation politique du pays après 30 ans de pillage, et ce gouvernement est en train maintenant de prendre la mesure de ce qui a été laissé dans la maison, à la prochaine Assemblée nationale, au prochain gouvernement qui sera issu des élections, de se mettre à l'œuvre pour proposer les réformes qui permettront ensemble de construire l'Algérie nouvelle. Alors la volonté aujourd'hui, c'est de stabiliser les institutions de l'État et surtout les légitimer à la fois, puisque nous avons vu que le Parlement a été entaché par, bien sûr, des révélations de corruption pour l'achat des sièges, qui a été faite, bien sûr, cette révélation, par l'ancien vice-président de la PN, qui est M. Tleba. Oui, nous avons ici un parallèle à faire et peut-être une sagesse à en tirer, une conclusion de sage à en tirer. Les élections anticipées de 1991 avaient été suspendues sous l'impulsion d'un mouvement islamiste qui ne respectait pas les règles démocratiques. Aujourd'hui, les forces entières se sont vues dissoudre leur Assemblée nationale, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Cette Assemblée nationale, c'est le produit des forces entières dans le pays et on voit bien que dans les deux cas, ce n'est pas la pérennité de l'État national. Aujourd'hui, je crois que ces deux expériences historiques permettent de mieux ajuster la ligne directrice qui sera la nôtre désormais, c'est-à-dire une ligne directrice de la sagesse, de la construction de l'État sans excès. Le juste milieu, c'est une notion philosophique très islamique et je crois que c'est vers là que nous devons aller pour approfondir la qualité démocratique de notre vie politique. Alors le plus dur, c'est de rétablir aujourd'hui la confiance, pousser un peu cette jeunesse, poussée par cette volonté de démocratie, de participer activement dans le processus électoral. Et là, c'est la dimension sociale qu'il faut mettre en avant. Je crois que le souci du président de la République, c'est bien entendu de rénover et de construire l'Algérie nouvelle, mais pour ça, il a deux leviers. Le levier social, parce qu'il faut inclure de larges franges de la population qui ont été exclues de l'intégration économique. Et donc, il faut aller vers des projets socio-économiques. Et puis, le second levier, c'est la culture au sens général, au sens large. Culture du dialogue démocratique, mais aussi respect des identités culturelles, des relativismes identitaires, mais pris dans une logique de singularisme démocratique. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, construire ensemble, en respectant les relativismes identitaires des uns et des autres, dans un rapport à l'État qui soit marqué par le saut de la démocratie. Mais est-ce qu'on peut considérer que la dimension sociale est une préoccupation majeure aujourd'hui, puisque même le Haut Conseil de Sécurité, présidé par le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, s'est longuement penchée sur la question des conséquences du Covid aujourd'hui sur la société, comme c'est le cas à travers le monde ? On a bien vu le lien entre intégration sociale et sécurité nationale. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Nous avons deux dimensions là, une dimension démocratique et une dimension sociale, qui ont des prolongements sécuritaires évidents, dans les deux cas. Aussi, il est nécessaire de construire des institutions nouvelles, de relancer une dynamique socio-économique en essayant d'avoir une vision intégratrice, inclusive, inclusive et du point de vue social et du point de vue démocratique. Tout cela va dans le même sens. La stabilisation des institutions face à un mondialisme agressif, dans un contexte régional tendu, l'État doit s'appuyer sur l'ensemble des dimensions qui lui permettent de renforcer la sécurité. Et dans ces dimensions de renforcement de la sécurité, la dimension sociale et la dimension démocratique sont aujourd'hui peut-être les plus vitales, parce que, tout simplement, la mondialisation compte justement sur la désintégration sociale et la désintégration démocratique pour déstabiliser les États. On l'a vu à l'œuvre en Irak, en Syrie, au Yémen. En Libye. En Libye, bien entendu. Donc, là, je crois que il faut rendre hommage au mouvement national, il faut rendre hommage à cette intelligence du mouvement national de façon générale qui traverse les institutions de l'État. L'État algérien, son régime, a une flexibilité importante, justement parce qu'il a une histoire politique importante. Et je crois que cette profondeur historique, aujourd'hui, est celle qui est en train de s'exprimer et apparaît petit à petit une des tendances du mouvement national qui, me semble-t-il, avait été exclue pendant très longtemps. C'est celle de Ludma, celle d'un Farhad Abbas qui voyait les choses de façon avec plus de recul, avec moins de radicalisme. La mesure, l'inclusion, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il est temps, grand temps, de relire Farhad Abbas pour bien comprendre le présidentiel. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le processus de changement aujourd'hui sera parachevé avec l'élection législative ou il va encore continuer après cette élection législative ? Le processus démocratique ne peut pas s'arrêter. Le mouvement social, aujourd'hui, est un acteur politique à lui tout seul, de même que les AML ont été un acteur politique dans le mouvement national. Le Hirak est un acteur politique, il a une autonomie. Cette autonomie est supportée par une certaine autonomisation sociale de la société par rapport à l'État. Je veux dire, ça, c'est les évolutions anthropologiques de l'Algérien. Je veux dire, l'Algérien n'est plus quelqu'un qui ne savait ni lire, ni écrire comme il l'était en 1962, parce que nous étions un alphabète à 95%. Aujourd'hui, la population est alphabétisée. Tout cela, l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, fait que nous allons effectivement vers une appréciation qualitative du mouvement démocratique. C'est un mouvement qui ne peut que se renforcer avec le temps. De deux choses l'une, où on essaye, dans un réflexe intéressé de rentier, d'essayer d'arrêter ce mouvement social, ou alors, on se décide à passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est le travail, c'est l'activité et l'énergie comprises comme un prolongement de ces deux notions et non pas comme un préalable. Alors, autre question, comment aujourd'hui, par exemple, quand on parle des dissensions, quand on parle d'entente, est-ce qu'il va falloir aller vers un consensus, c'est-à-dire un SMIC qui est nécessaire aujourd'hui pour bâtir cette Algérie nouvelle ? Ça, c'est l'intelligence sociale du peuple algérien, de manière générale. On a vu, vous vous rappelez-vous, en mars, avril, mai, juin 2019, lors que le peuple algérien, chaque semaine, descendait dans les rues, on avait un dialogue exceptionnel entre le mouvement populaire et l'armée nationale populaire. Et on voyait bien que les uns et les autres se répondaient, mais en se comprenant. Et je crois que ce dialogue continue avec les institutions symboliques de la direction de l'État, la présidence de la République, qui est le drapeau, qui est le symbole le plus absolu. Et c'est ce drapeau qui, aujourd'hui, réunit autour de sa bannière l'ensemble de ceux qui veulent construire une Algérie démocratique. Alors, la démocratie ne peut se construire sans une ouverture des médias à toutes les franges politiques existantes actuellement. Ça, c'est un impératif également. Écoutez tout le monde, discutez avec tout le monde, parlez entre nous de toutes nos difficultés, au lieu que ce soit les autres qui le fassent pour nous. M. Bréhmi, c'est important. C'est essentiel, c'est fondamental. Écoutez tout le monde. Oui, oui, écoutez, et puis permettre... Et là, vous avez une responsabilité en tant que médias publics d'ouvrir vos micros à toutes les tendances, et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Il faut continuer à le faire. La radio publique, la télévision publique sont des masses médias qui reflètent l'intérêt général. Et l'intérêt général est bien entendu de s'ouvrir à toutes les opinions dans la société. C'est fondamental et c'est ce qui va permettre l'éclosion d'idées nouvelles et surtout d'un travail en commun parce que, en réalité, face à la mondialisation, on ne peut pas compter que sur les hommes ou que sur les femmes ou que sur une certaine classe sociale entreprenante. Non, nous avons besoin de tout le monde afin de relever les défis qui sont les nôtres. Mais d'autant aujourd'hui tirer des enseignements de tout ce que nous avons vécu par le passé durant pratiquement ces 20 dernières années. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Certains vous disent cette question de l'auditeur. Nous sommes toujours dans un scénario bis répétita. Quel est votre commentaire ? M. Brahim Zitouni. Parce qu'on est pressé de voir les changements ? Non, non. Je crois qu'on a eu une ouverture démocratique en octobre 88, après octobre 88, qui n'a rien donné. Et ça justifie et légitime la question de cet auditeur. C'est parce qu'en réalité nous ne sommes pas sortis du mode de production rentier. Et le mode de production rentier s'exprime aussi bien au mode totalitaire qu'au mode démocratique. Mais on reste dans ce que les Algériens appellent le système. Pour passer à autre chose, comme le dit cet auditeur, il faut sortir de la rente. Et là, il faut repenser l'énergie, l'activité, le travail, faire une ré-ingénierie des subventions. Tout reconstruire ? Non. Il y a des choses qui ont été réalisées, tout réorienter, tout mettre dans des positionnements différents afin de permettre d'aller vers la transition énergétique. Et pour ça, il faut moderniser le budget de l'État, inventer une nouvelle fiscalité énergétique. Il y a des réformes profondes à réaliser pour sortir d'un mode de production rentier au mode de production du travail et de la valeur ajoutée. Et c'est cela qui doit, dans une seconde étape, caractériser les réformes à venir à partir de septembre, certainement prochain, ou le début de l'année prochaine. Alors, est-ce que ce processus de réforme doit prendre beaucoup de temps parce que les gens attendent des changements qu'ils ne voient pas arriver au rythme qu'ils souhaitaient ? Monsieur Brahim Zitouni, faut-il accélérer, justement, ce processus de changement encore ? Oui, il faut l'accélérer. On voit bien le souci du président de la République d'accélérer lui-même. On a adopté une constitution, on est en train de la mettre en œuvre en essayant le plus possible de la mettre en solution de continuité avec le mouvement social. Il faut, bien entendu, accélérer, mais, bien entendu, étape après étape, aller de l'avant. L'essentiel, c'est que la volonté ne soit pas dévoyée, ne soit pas détournée. Alors, est-ce qu'il y a un conseil supérieur de la jeunesse, un observatoire de la société civile, une cour constitutionnelle, est une bonne chose ? Mais quelles sont les garanties pour ne pas voir n'importe qui dans ces structures ? Il faut bien choisir les membres en fonction de la compétence et en se basant sur des règles de transparence et de démocratie. Autre question de l'auditeur. L'intégrité des personnes, c'est important aujourd'hui, monsieur. On ne peut que donner raison à cet auditeur. Je veux dire, il a parfaitement raison. Il faut absolument sortir du régionalisme, du clientélisme, des intérêts opaques. Il faut aller vers des logiques intégratrices, s'appuyant sur la jeunesse et la compétence. Tout cela me semble être une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour le mode de production entier. C'est une évidence, par contre, pour les économies de la performance. Et tout le débat est là. Et en réalité, il faut bien commencer les réformes par un bout, la volonté du chef de l'État, la nouvelle constitution, appuyer sur le mouvement social, qui est le véritable combustible du changement. C'est le peuple qui revendique. Bien entendu. On doit l'écouter. Bien entendu. Il faut aller petit à petit vers la mise en place d'institutions intègres. Intègres au sens où des institutions irréprochables, pas simplement dans les aspects corruption, mais aussi dans leur signification. Parce qu'on peut être intègre, mais avoir une politique antipopulaire. Donc, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Alors, aujourd'hui, autre question de l'auditeur qui vous dit gagner la confiance du peuple est le premier pas pour une adhésion massive à toute forme de changement, y compris les élections législatives. Pensez-vous que l'abstention massive peut peut-être être importante s'il n'y a pas ce gage de confiance ? Je crois que là, il ne faut pas avoir une vision trop politique. 30 ans d'autoritarisme ont vidé et la société politique et la société civile. Il y a donc à reconstruire et les partis politiques et la société civile. Et l'abstention n'est pas le produit d'une attitude politique uniquement. c'est aussi le produit, en réalité, d'un combat qui a été mené par les forces entières contre le peuple algérien pour l'éloigner de ses affaires publiques. Il faut donc patiemment reconstruire la société civile, patiemment reconstruire la société politique pour petit à petit avoir des élections avec un fort taux de participation. Je ne m'attends pas à un taux de participation de plus de 45%. Ça ne veut pas dire que les réformes sont déboutées par le peuple. Ça veut tout simplement dire que nous avons encore beaucoup de travail pour pouvoir avoir une implication plus forte dans la société civile. Mais comment mobiliser l'élite nationale, politique, économique et culturelle dans ce processus de changement parce qu'on attend dans sa pensée qu'elle est complètement en rupture par rapport à tout ce qui se produit actuellement ? M. Barahim Zitouni. Non, je ne crois pas qu'il faut avoir cette vision-là. Regardez Covid-19, le président de la République l'a rappelé, il y a eu une mobilisation de la jeunesse. Et des Algériens d'ici, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, il y a les forces vives dans la nation, elles existent. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Sauf que ces forces vives, alhamdoulilah, cette jeunesse a une énergie formidable. Et vous voyez le discours du président de la République, il est toujours attentif à la dimension de la jeunesse car il sait que c'est avec la jeunesse qu'on construit les États forts. Là, l'Algérie a la chance d'avoir une jeunesse nombreuse et performante et éduquée. Il faut maintenant être à l'écoute de ses envies et de ses aspirations. C'est comme ça qu'on pourra y arriver. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez ce remaniement ministériel qui n'a pas beaucoup convaincu. Est-ce que les grands changements vont arriver avec ce parachèvement du processus de réforme qui est engagé actuellement avec, bien sûr, le changement de la nouvelle composante de la future législature ? C'est vrai que les gouvernements technocratiques et bureaucratiques sont toujours fans. La politique, c'est les politiques. La politique, ce sont les politiques et nous n'avons pas un gouvernement politique tout simplement parce que c'est quelque part un gouvernement administratif issu de 30 ans d'une gestion technico-bureaucratique du fait politique, ce qui est une hérésie, mais ce qui est ce que veut l'économie de la rente et le mode de production rentier. Après les élections législatives, nous irons vers un gouvernement politique et là, nous passerons effectivement à autre chose et nous verrons des affirmations beaucoup plus tranchées. À ce moment-là, les Algériens reprendront goût et à la politique et au débat. Alors, M. Barenzi-Toni, dernière question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il va falloir revenir aux principes politiques qui régissent toutes les sociétés ? La politique ne peut être exercée que par les partis politiques. Il doit aussi avoir la possibilité d'accéder au pouvoir parce que c'est ça la volonté d'un parti politique et par la société civile qui, elle, garante un peu du respect des droits des populations à tous les niveaux, que ce soit culturel, dans le domaine économique, dans le domaine social. M. Barenzi-Toni ? Il n'y a pas de séparation en réalité. La société civile nourrit la société politique et la société politique produit des élites, des élites intellectuelles qui vont à leur tour nourrir la société civile. Mais le combat politique, c'est au sein des partis politiques. Oui, même au sein de la société civile. Je veux dire, le combat politique, ça peut être dans un quartier, une association sportive. C'est ça aussi. C'est un combat politique d'éducation par le sport et les valeurs du sport. Donc, il ne faut pas avoir une vision trop politiste de l'éducation des masses et de l'éducation populaire. Non. Tout ça est à reconstruire doucement. Mais il y a une idée que l'on retient chez cet auditeur, c'est qu'il faut revenir à des normes universelles pour enfin avoir l'Algérie que nous souhaitons tous. Alors, dernière question, même si j'avais annoncé la dernière, celle-là qui vient d'arriver. Est-ce qu'il est interdit de critiquer M. Barenzi-Toni ? Absolument pas. La critique est la bienvenue pourvu qu'elle soit une critique raisonnée, constructive, raisonnable. La critique est toujours la bienvenue parce que l'autre a toujours quelque chose à nous dire, a toujours une vérité qu'il porte et c'est cette vérité de l'autre à laquelle il faut être constamment attentif. Il faut s'entendre même s'il y a des divergences d'idées. M. Barenzi-Toni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.